Entre les massifs du Vura et des Vosges, entre le Rhin et le Rhône, la Franche-Comté est un territoire fier et authentique. Jalonnée de montagnes, de plaines et de plateaux, sillonnée de rivières, de lacs et de cascades, elle offre au regard un spectacle grandiose. Ces paysages ont lentement été façonnés par les montagnons, des paysans du XVIe siècle venus braver la rudesse du climat. Les fermes à tuer sont le témoin précieux de leur ingéniosité. Ici, dans le houdou, on fait du fromage et puis il restait beaucoup de petits laits. Une fois qu'on a transformé le lait, on a retiré le fromage, mais il restait beaucoup de petits laits. Il faut la presse. Quand il presse ses fromages, par exemple, ça s'épure, ça se vide, le sérum s'en va. Et c'est ça qui est renoncé. Et c'est ça qui a encore une valeur nutritive. Les cochons, même s'ils ne vont pas pâturer, ils mangent le petit lait qui vient des Montbéliardes qui ont mangé l'herbe. Et ensuite, pour refaire pousser cette herbe, on réutilise le fumier des vaches, le purin des cochons qui fait repousser l'herbe. Ensuite, le porc est abattu. Il est découpé le lendemain. Beaucoup de ces morceaux partent pour la saucisse de Morteau et Montbéliard, dont l'épaule, le jambon désossé, de l'allonge sans os, de la potrine cutter, du petit maigre, quelques gorges. On hachera la viande à 6 mm pour les saucisses de Montbéliard et 8 mm pour les saucisses de Morteau. À ce moment-là, on incorpore les épices avant le pétrissage, qui dure environ une minute. En fait, rien n'a changé du sel, du poivre, du salpêtre. C'est un produit qu'on ne peut plus naturel. C'est l'avantage de ce produit de qualité. Il a gardé les mêmes caractéristiques du produit d'antan. Alors, la Montbéliard est embossée dans l'intestin grêle du porc. Elle n'est pas ficelée, elle est torsadée. La Morteau est embossée dans le gros intestin du porc, avec une cheville et une extrémité obligatoires. Elle est ficelée avec une ficelle écrue, ce qui veut dire une ficelle qui n'est ni colorée ni vernie. Alors, ce qu'on fait, c'est de la fumée, ce n'est pas du feu. On n'a pas besoin de chaleur, donc on ne fait que de la fumée. C'est un fumage lent, froid. Le fumage ne dépasse pas 30 degrés de température. Au-delà de cette température, malheureusement, les produits vont chauffer, vont fondre. Ils ne seront pas bons à la consommation. Puis, bien entendu, chaque charcuterie a son secret de fabrication. Nous, on tient vraiment à continuer d'avoir cette image qui est en gros l'image de la Franche-Comté pour offrir aux gens, quand ils emmènent une saucisse, ils emmènent aussi un morceau d'image de la Franche-Comté. Et ça, franchement, je pense qu'on doit vraiment le maintenir. Et non seulement le maintenir, mais on doit être en cohérence avec ce qu'on dit et ce qu'on fait. Pour finir, on est quelques éleveurs, quelques abatteurs-découpeurs, quelques salaisonniers. Et on a envie d'essayer de maintenir ce produit terroir, la saucisse de Morteau, la saucisse de Montbéliard. On n'a pas envie que ça disparaisse. Donc, on fait des efforts de qualité dans nos fermes, dans la salaison, dans l'abattage-découpe pour faire le meilleur produit possible pour les consommateurs. Et si ça peut vous intéresser, consommer les ans, puis vous nous ferez vivre, tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada